Hey salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit Katorna, une chaîne dédiée au fitness et à la nutrition. Aujourd'hui c'est une vidéo particulière, on va faire une vidéo sur ses courses. Comment faire des courses quand on veut réussir à développer sa masse musculaire, gagner de la force ou même perdre du poids en dépensant le moins possible parce que tout le monde n'a pas les budgets, on va dire, pas des bodys ou des professionnels qui ont hyper cher de se nourrir. Du coup je vous ai fait les courses que moi je fais tous les mois, je vais vous montrer ce que j'achète avec des suppléments parce que n'oubliez pas c'est que la musculation pour tenir dans le temps il faut se faire plaisir. Et là c'est bientôt Noël et on est le jour justement de Noël dans pas longtemps justement et le but justement c'est d'acheter le maximum de choses et le minimum de choses qu'il ne faut pas consommer tous les jours. Donc je vais commencer par les choses que vous pouvez acheter pour vous faire plaisir de temps en temps sans succès. Donc là j'ai acheté, bon c'est pour une recette que je vais faire justement pour les fêtes de Noël qui sera postée dans pas longtemps. Donc c'est deux tablettes de chocolat noir 72% donc le chocolat noir est très bon pour la santé si vous n'en abusez pas. Là j'ai pris du chocolat au lait parce que c'est bon de se faire plaisir de temps en temps sans en abuser bien sûr. Et c'est même prouvé que le chocolat, je crois que c'est un antidepressant naturel mais vraiment que c'est perdu que vous avez une tablette ou autre. Donc ça c'est des choses que normalement on n'est pas censé manger mais on se fait plaisir, on est humain, on est comme tout le monde. Donc, fromage de chèvre, donc le foin de chèvre, je ne sais pas pourquoi je le prends parce que c'est plus assimilable pour le corps, donc c'est mieux pour l'organisme on va dire, comparé au produit laitier on va dire. Donc le chèvre, alors je prends soin long parce que la qualité est meilleure et le goût bon, je ne prends quasiment jamais de fromage. Donc je préfère mieux acheter de bons produits de qualité que de la merde et regretter notre ancien. Donc, les yavons grecs, donc on en a deux paquets, donc là ça fait à peu près 8, si je ne dis pas qu'il existe, 8 yavons grecs, c'est pour un mois quasiment. Donc on va utiliser le miel justement bio, donc toujours consommer du miel bio comme j'ai dit précédemment dans les précédentes vidéos, je vous invite à les regarder si vous voulez. Donc pour agrémenter les plats, le riz, tout ça, parce que c'est un peu sec et tout, donc on évite tout ce qui est plat industriel ou sauce industrielle. Donc on va juste prendre cette sauce là, donc c'est une sauce tomate, sa couille de tomate bio, qui a que des tomates et très peu de sel. Donc ça permet de donner un petit goût au saliment, agrémenté avec un peu de sel, poivre, basilic, estragon, ça dépend ce que vous consommez avec le riz ou des pâtes, ça dépend ce que vous avez. Et là, il y en a quand même pas 2 euros, je crois, les deux, ça fait 1 litre, même 1 euro je crois, je ne sais plus, je regarde, je vous dirai le prix après justement. Alors, bien sûr, avec tout ça, comme je l'ai dit, il faut mettre en épices, donc on a du basilic et de l'estragon, j'aime bien l'estragon, donc du coup je prends beaucoup d'estragon. Donc pour ceux qui veulent autre chose, je vous invite à prendre autre chose, ça dépend de vous. Donc là, c'est Noël, donc pour ça plaisir, sans excès, avec un tout petit peu de mayonnaise fait maison, c'est super, c'est pas très calorique, on va dire. C'est pas le meilleur produit, je vais être honnête avec vous, c'est pas le meilleur des produits à consommer tous les jours, mais pour les fêtes, ça, c'est un très bon produit. Tant que vous n'utilisez pas non plus, parce qu'il y a des limites quand même, donc un tout petit peu de crème liquide pour faire une recette justement que je vous dirai ça par la suite. Ça, c'est une surprise que je vous dirai plus tard justement. Ceux qui regardent les vidéos vont savoir pourquoi j'ai acheté ces produits-là. Alors, je vais mettre ça directement dans le sac. Donc, bien sûr, avec tout ça, on achète des clémentines, là, il y a un kilo, parce qu'il faut des fruits. Donc les clémentines sont riches en vitamines C, et c'est riche en fibres, bon, je ne sais pas, en chien, le matin, par exemple, en petite collation, c'est super. Donc, c'est l'hiver, on veut ça plaisir, on ne veut pas prendre trop de poids et on veut limiter le sucre. Un truc très simple, en début de cappuccino, un truc qui est produit dégueulasse, on ne sait pas ce qu'il y a dedans en plus. Donc, du chocolat en poudre, donc là, c'est le meilleur produit, sur Yucca, c'est la meilleure note qu'il y a en plus, c'est le meilleur produit, et il n'y a pas de produit trop de blizzard dedans. Il est sans sucre, ça veut dire que vous pouvez le mettre avec un lait d'amande ou un lait classique ou un lait de chèvre ou un lait de bronis, c'est n'importe ce que vous voulez faire. Et un avantage, c'est que vous pouvez sucrer vous-même, donc vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre de la stevia, enfin, c'est un spécial goût, il faut aimer. Vous pouvez mettre du xinitol, du sucre de coco, vous pouvez sucrer vous-même la quantité que vous voulez et ça vous évite de consommer trop de sucre et éviter de grossir aussi. Pour ceux qui veulent perdre du poids, par exemple, prenez plutôt ça pour vous faire plaisir. Ça reste quand même du chocolat, mais voilà, on est humain, il faut se faire plaisir, il ne faut pas être en frustration, parce que la frustration, ça vous fait reculer et ça vous empêche de progresser. Donc, de l'échalote, de toute façon, il faut bien agrémenter les plaux aussi. Alors là, par contre, là, ça va être le doute le plus gros, sachant qu'on mange beaucoup de féculents. Donc, pour le mois, on est à 2 kg de riz basmati, ça va être le plus long. On est, j'ai là 1 kg de pâte complète, sachant qu'il me reste encore des lentilles, j'avais pas un bon bout de sang. Donc, du couscous, pourquoi ? Parce que quand vous n'avez pas le temps, vous faites bouleur de l'eau et vous mettez votre couscous dedans, vous mélangez, c'est le point d'un peu d'huile d'olive. C'est rapide, ça ne prend même pas 5 minutes pour cuire. Donc, quand je suis pressé, c'est ce que je cuit. Ce n'est pas la meilleure des sources d'hydrate de carbone, comme je vous l'ai fait dans la précédente vidéo. Mais, c'est utile de temps en temps, quand vous êtes pressé, c'est mieux de prendre ça que de prendre une salade toute faite avec ce qu'il y ait ou avec des produits. Alors, là, j'ai pris du lait d'amandes. Bon, le lait d'amandes, c'est une très bonne source. Là, il y a du calcium dedans, il y a tout ce qu'il faut. Il y a d'autres bienvenus, mais ça, je vous invite à regarder sur internet. Alors, par contre, là, j'ai acheté un peu plus chien. Pourquoi ? Alors, vous allez me dire, c'est d'huile d'olive. Donc, ça, c'est pour les bons liquides, comme je dirais, qui contient. Attention, pourquoi j'ai pris en verre ? Donc, il y a plusieurs raisons. Premièrement, parce que déjà, la qualité de l'olive sera meilleure en verre. Elle conservera mieux l'huile. De deux, ça évite tout ce qui est ostéogène. Donc, tout ce qui est perturbateur endothénien. Et tout ce qui est biphénol A. Parce que, on sait très bien que le plastique peut contenir le biphénol A. Et pour limiter les risques de contamination de l'huile ou des produits que vous consommez avec la carbone de plastique, c'est préférable de la prendre en verre. Un molle d'huile d'olive, ça ne prend plus à éviter en verre. C'est la limite et les risques, on va dire. Donc, quand on n'a pas le temps et qu'on est vraiment très pressé. Donc, masinone de légumes, haricots verts. C'est simple, vous oubliez la boîte, vous l'écoutez. C'est très rapide. Là, j'en ai deux. J'en ai encore deux autres, ça fait quatre. Pour ceux qui aiment bien et qui mangent du poisson, par exemple, il y a tout ce qui est, j'en mange très peu. Donc, vous n'allez pas avoir beaucoup de poisson. Le mackerel, la sauce tomate basilique, donc c'est rapide. Il y en a trois. Et quand je n'ai pas le temps, c'est ce que je prends. Mais c'est très rare que je consomme ça, je veux dire. Donc, le thon, alors là, par contre là, c'est ce que j'aime bien. Et c'est une source de poisson et légumes protéines qui est très bon, qui est simple, qui ne coûte pas trop cher. J'en ai pris sept parce que bon, j'aime bien le thon. Voilà, donc déjà, il y a ça. Alors, vous avez dit, alors, et ça, je vais commencer sur. Oui, mais tu en allais pour combien ? Ça me doit coûter trop cher ? Ça a des aliments nobles dedans ? Oui, mais, n'oubliez pas, l'alimentation, c'est comme la santé. Vous en avez qu'une. Donc, il faut préférer, il faut privilégier les produits de qualité que des produits de merde. C'est sûr que moi, je peux jamais manger des produits bons pour la santé, pour la qualité et clean. Ça m'habiller quand même, look. Mais au moins, je m'alimente correctement. Donc, quand on veut prendre du beurre de cacahuète ou faire un sandwich, qu'on est précis et qu'on veut prendre une collation, un truc qui est super, le pain complet. Donc, je le prends à Auchan parce que pour l'instant, c'est ce qui vous donne le moins cher pour l'instant, à moins que d'autres s'avent ou qu'il y ait un moins cher. Deux paquets, ça suffit largement. Alors là, il y avait une promotion à Auchan. Il y avait le café. Ça nous fait quasiment 2 euros. Donc là, j'en ai profité. Donc là, il y a 54 dosettes. Donc, ça fait quasiment un mois. Quand vous êtes tout seul. Donc, c'est juste ce que je vais vous donner, c'est pour une personne. Après, voilà, si vous êtes plusieurs, vous savez très bien que le budget ne sera pas le même. Et déjà, vous pouvez, grâce à cette vidéo-là, vous pourrez déjà voir comment vous allez pouvoir vous alimenter à peu près, combien ça coûte pour pouvoir prendre du muscle, vous alimenter correctement. Ceci n'est que l'alimentation. Donc, bien sûr, on a tout ce qui est bananes. Bon, malheureusement, Auchan a beauvé. Bonne banane. Malheureusement, je ne suis pas obligé de prendre ça. Mais je n'en ai pas plus beaucoup. Parce que franchement, vu la tête des bananes, ils ne sont même pas mûrs. Il va falloir j'ai les similaires pour pouvoir manger les bananes. Parce que même, d'avoir des fruits un peu plus mûrs, ça serait bien, ça. Parce que sinon, j'ai été la nuit de Noël quand même. Donc, si vous voulez prendre de la masse, mais attention, sans l'adapuser, vous avez un truc super, ce qu'on appelle la mimolette. Il y a 25 grammes de protéines, 25,3. Ouais, c'est ça, 25,3 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, imaginez-vous, une tranche, ça doit faire 50 grammes, je crois, ou 20 grammes, je ne sais plus, 20 grammes ou 50 grammes, je ne sais plus. Mais bon, imaginez-vous quand même, il y a 5 tranches, ça fait 150 grammes. Donc, vous divisez par 5, et vous aurez votre quantité de protéines à peu près. Vous faites un sandwich, vous en mettez une tranche avec un peu d'œuf, avec des tomates, un peu de salade, et vous avez une source de lipides. Attention. Je répète. Je répète tout le temps, mais sans l'adapuser bien sûr. Donc, on va partenir sur les légumes encore. Deux icebergs. Pourquoi icebergs ? Parce que c'est simple, rapide à utiliser. On a juste à couper, c'est une des seules salades qu'on n'a pas vu si vous l'avez dit. A moins d'avoir vraiment des salades qui datent de la saignan-gla, donc il vaut les laver quand même. Mais, c'est une salade que vous pouvez couper direct, sans la laver. Attention hein, bien sûr, vous coupez l'intérieur et tout, comme une salade classique quand même. Donc, bon bah ça, c'est pour aller aux toilettes, donc ça, ça sert à rien. Donc, par contre ça, je n'ai qu'à les aimer, parce que je sais que c'est la conche. Donc, je ne vais pas te montrer, mais là, il y a des tomates. Il y a à peu près 1 kg de tomates, ce qui fait à peu près un petit mois. Je vais être honnête, ça fait 1,478 kg. Donc, j'ai encore des pâtes ici, parce que je mange beaucoup de pâtes, mais que des pâtes complètes, si vous avez regardé la vidéo, vous saurez pourquoi j'utilise ces pâtes-là. Donc là, il y a 2 kg de pommes, et il me manque, malheureusement, tout ce qui est sûr de porter nos oeufs. Donc, dans la liste, j'en ai à peu près pour 82 euros, et quelques centimes. Si vous achetez des oeufs, par exemple, si vous êtes végétarien, comme moi, et que vous mangez pas de viande, vous en avez à peu près pour une vingtaine, une trentaine d'euros, voire même 7 euros à peu près, quand vous avez des promotions, comme il n'y a pas marché, malheureusement, il faut que vous les appellez demain, parce qu'ils ont un petit souci de rupture de stock. Donc, avoir, vous faites, vous calculez, allez, à peu près 20 euros, ça fait 80, ça fait 102 euros. Si vous les avez à 30, ça fait 102, 102, allez, 112 euros. On en a à peu près pour 112 à 130 euros, allez, 120 à 130 euros pour une personne, avec des aliments bons pour la santé, bons pour votre viète, et en plus pour vos objectifs. Vous voulez acheter vos objectifs, acheter des aliments qui fait nourrir votre muscle. N'oubliez pas les ingrédients, vous pouvez les acheter intelligemment, mais aussi, il faut apprendre. Et pour apprendre, il faut vous éduquer, ou prendre un coach par exemple, pour vous apprendre à comment vous alimenter, à vous préparer physiquement, faire des programmes personnalisés par exemple. C'est ça, c'est un coach justement, il ne faut pas l'oublier. Donc, si cette petite vidéo vous a plu, et que vous avez appris des choses à comment bien vous alimenter, je vous dis à mercredi prochain. N'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, et fêtez très bien, et faites attention sur la route, car bientôt il y a des fêtes, et malheureusement, certains risquent d'avoir des accidents. Donc, faites attention à votre famille, ne les laissez pas partir, alcoolisme ou autre, parce que malheureusement, un incident est vite arrivé. Vous étiez sur la chaîne Ludovine80, je vous dis à la prochaine.